Salut les manchots, installation de Ubuntu 22.04 sans perte de données, alors voici le point de départ. J'ai actuellement deux disques durs sur mon ordinateur, le NVMe0 c'est celui-là qui me sert de test généralement pour installer des distributions, il peut s'appeler SDA chez vous. La dernière distribution que j'ai testée c'était la l'Ubuntu 22.04 mais là ce n'est pas un exercice, nous allons installer la Ubuntu 22.04 dans la partition P5 qui se trouve ici. Alors comme vous pouvez le voir j'ai une P5 ici et une P4 qui se trouve après. Alors pourquoi cette particularité ? Et bien c'est très simple, ça c'était mon disque dur système donc j'avais mon Windows qui était préinstallé d'origine sur cette partition et donc la partition P3 qui se trouve ici était beaucoup plus grande, elle allait jusqu'ici. Elle utilisait donc tout le disque dur au niveau de Windows et je l'ai diminué. Pour cela j'ai lancé Windows et j'ai utilisé le logiciel Windows pour diminuer la partition. Il a diminué la partition à 70 gigas donc ce qui fait que la partition P3 de Windows ne fait plus que 70 gigas. Ici j'avais donc un espace libre et dans cet espace libre j'ai pu installer ma Ubuntu. Là actuellement c'est ma Zorino S qui est présente mais lors de cette installation j'avais installé une Ubuntu et donc il a créé une nouvelle partition, c'est la P5. La P3 il ne peut pas la déplacer, c'est la partition recovery, c'est la partition NTFS, celle-là on ne peut pas la déplacer. Donc c'est pour ça que j'ai un numéro P5 avant le P4. Donc ça c'est le disque NVMe 1 et c'est là que nous allons installer notre distribution et nous allons voir maintenant ce qui va se passer au niveau des partitions EFI. La partition EFI utilisée par la Zorino S se trouve ici. La Zorino S est une Ubuntu, donc qu'est-ce qui se passe dans la partition EFI ? Dans la partition EFI qui est ici, le NVMe 1, le NVMe 0 ici on n'y touche pas, ce n'est pas un exercice aujourd'hui, c'est du réel. Nous allons donc utiliser la partition EFI qui se trouve ici. Pour l'instant j'ai une entrée Windows et une entrée Ubuntu. Alors qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'installation ? Eh bien je vais installer la Ubuntu 22.04 ici en version LTS. Je vais utiliser la partition EFI qui se trouve ici pour le système Ubuntu. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de la partition EFI ? Comme c'est une Ubuntu, j'aurai toujours la même chose. J'aurai une entrée Windows et une entrée Ubuntu. Il va écraser l'entrée de Zorin et il va utiliser la nouvelle entrée qui se nommera aussi Ubuntu. Voilà pour les informations de l'installation. Ensuite pourquoi je change de distribution ? Eh bien c'est parce que je voulais tester cette Zorin OS sur le long terme. Comme on peut le voir sur la vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur internet. Je passe sur Zorin OS. Je l'avais fait le 25 novembre 2021. J'ai donc testé ce système pendant six mois. Je vois que ça fonctionne et c'est un système très stable et très fonctionnel qui a beaucoup d'avantages. L'avantage de ce système c'est qu'on peut le voir ici. J'ai droit à des thèmes. J'ai des thèmes qui sont préconfigurés, qui sont faciles à gérer. Vous pouvez choisir le thème que vous voulez ici. Donc c'est très facile à utiliser cette Zorin OS. Elle est beaucoup plus pratique à utiliser qu'une Ubuntu. Il n'y a pas de réglage à modifier sur cette distribution. Vous avez déjà beaucoup de choses qui sont préconfigurées. Si je prends par exemple les mises à jour ici, qui se trouvent ici dans les paramètres. Là ce sont les paramètres de mise à jour et je vois que ici c'est les logiciels de Zorin qui sont gérés ici. Je vais toujours sur le serveur France pour faire les mises à jour. Dans les autres logiciels, c'est là la particularité de la Zorin OS. Vous avez beaucoup de PPA qui sont installés et préinstallés et gérés par la Zorin OS. Donc comme c'est des PPA gérés par Zorin OS, vous n'aurez pas de soucis. Le seul PPA que j'ai installé c'est JOSM qui se trouve ici, que j'utilise en PPA. Pour les mises à jour, donc c'est un petit peu différent de Ubuntu puisque là vous ne pouvez pas passer d'une version à une autre. Si je suis sur la version 16, je ne passerai pas pour l'instant à la version 17. Il ne me propose pas de changer de version. Donc là, les mises à jour, c'est comme ça que je les ai réglés. Fichier immédiatement, télécharger et installer automatiquement. Les authentifications, les pilotes additionnels, mais je n'en ai pas sur cette distribution. L'avantage qu'il y a avec Zorin OS, c'est que vous avez donc, comme je vous l'ai dit, les apparences ici qui sont préconfigurées et aussi dans la Logitech. Si je vais dans la Logitech, vous aurez droit au Snap, au Flatpak et au PointDev. Tout est intégré dans la Logitech. Pas de modifications à faire. Dès l'installation, vous pouvez utiliser les trois systèmes, ce qui est vraiment très pratique. Donc, que je passe de Ubuntu Zorin OS, que je passe à Ubuntu 22.04, cela ne va pas me changer énormément. Je vais faire les modifications qui vont bien et je vais retrouver le même système. Mais je vais faire l'installation sans perte de données. C'est-à-dire que, comme on peut le voir ici sur mon disque dur qui se trouve ici, j'ai mon dossier personnel avec tous mes documents. Là, j'ai affiché les fichiers cachés et les fichiers cachés vont être conservés. Tous les paramètres que j'ai dans GRSync ou que j'ai dans Gnome ou que j'ai dans les logiciels que j'ai installés, Thune Deber, tout ça, ça va être conservé. Ensuite, dans mon dossier documents, j'ai plein de documents qui sont déjà présents. Ils vont être aussi conservés. Les images, les musiques, tout ça, ça va être conservé. Ensuite, ici, j'ai une autre partie, c'est le serveur NAS. Tout cette partie-là qui se trouve ici, documents, divers, musique, photos, téléchargement. Ça, c'est mon dossier. Ça, c'est des dossiers qui se trouvent sur mon serveur NAS. Donc, mon serveur NAS ne sera pas impacté. Il n'est pas sur l'ordinateur. Ça, c'est mon deuxième disque dur avec ma partition data qui se trouve ici, mes images ISO qui sont présentes sur mon deuxième disque dur. Là, c'est pareil. Comme je ne touche pas au deuxième disque dur, toutes mes données vont être conservées. Sur le disque dur, qu'est-ce que ça donne ? Donc, j'ai mon disque dur de 500 gigas qui est le NVMe0. Celui-là, je n'y touche pas. J'ai ma partition data et je vais donc utiliser le disque dur NVMe1 qui se trouve ici, avec la partition EFI qui se trouve ici et mon système ZorinOS qui se trouve là. Donc, celui-là, je vais l'écraser, mais je ne vais pas le formater. Donc, je vais conserver les données qui sont à l'intérieur. Alors, je ne travaille pas à l'ancienne. Je n'ai pas de partition swap et je n'ai pas de partition home. C'est juste une partition racine. On peut très bien réinstaller un système sur une partition racine. Il n'est pas besoin d'avoir de home séparé. Dans la partition EFI, je regarde à l'intérieur rapidement. Dans la partition EFI, Microsoft et Ubuntu. C'est ce que je vous ai dit. J'ai une entrée Ubuntu parce que j'utilise une ZorinOS qui est basée sur Ubuntu. Donc, cela ne va pas changer quand je vais installer ma Ubuntu. Je vais utiliser la même entrée qui se trouve ici. Je vais donc brancher ma clé USB Ventoy. Je vais redémarrer l'ordinateur et je vous retrouve dans quelques secondes. Je démarre mon ordinateur avec ma clé USB Ventoy de brancher. Et là, j'appuie sur la touche F12 pour avoir les bouts de démarrage. Là, nous avons exactement ce qu'il y a dans la partition EFI. Donc, j'ai une entrée Ubuntu qui est la Ubuntu et qui représente la Zorin. Là, c'est la Linux Mint Debian. Là, c'est mon Windows. Là, c'est une autre entrée de Linux Mint Debian. Une deuxième entrée Debian. Là, c'est ma clé USB. Et là, c'est mon autre Ubuntu avec l'Ubuntu 22.04 que j'ai mis en dernier. Là, je démarre ma clé USB Ventoy. Je vais ensuite appuyer sur la touche F3 pour avoir un autre menu. Et normalement, dans ma LTS Ubuntu, ici, je devrais retrouver ma Ubuntu 22.04. La Ubuntu 22.04 se trouve ici. Je valide et nous nous retrouvons avec un démarrage qui se trouve ici. Alors, on peut essayer la distribution. C'est ce que je vous conseille à chaque fois. Si vous avez des soucis pour le démarrage de l'ordinateur, vous pouvez tester la version qui se trouve ici qui est Ubuntu Save Graphic. Ensuite, il est possible d'aller dans votre BIOS UEFI en cas où vous avez des soucis pour démarrer votre ordinateur. Et là, nous allons faire essayer la distribution. Là, vous avez le nouveau logo de la Ubuntu qui se trouve en bas. Alors, voilà le menu de la Ubuntu 22.04. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un menu qui se présente. Donc, je vais pouvoir choisir français. Donc, tous les menus vont passer en français et le clavier aussi. Donc, je vais pouvoir faire essayer Ubuntu. On ne fait jamais installer Ubuntu. On fait toujours un essai pour voir si l'ordinateur est compatible. Et voilà, le démarrage sur la clé USB s'est bien passé. J'installe les logiciels qui me vont bien et je vous retrouve dans quelques secondes. J'ai installé le logiciel Vocoscream. J'ai activé le Wifi directement ici. Il faudra activer le réseau. Comme ça, vous avez votre connexion Internet et le logiciel va automatiquement passer en français puisqu'il n'y aura pas de souci. Il suffit de cliquer sur le raccourci qui se trouve ici. Installer Ubuntu 22.04 tout en haut à gauche. Ça va être la même chose. Installer Ubuntu 22.04. Alors, c'est parti. On inscrit l'installation. Alors, je vais choisir français bien sûr. Je fais continuer. Alors, la procédure est à peu près la même que Ubuntu 20.04. Il n'y a pas eu de gros changements au niveau de l'installation. Et là, je vais faire installer les logiciels tiers. Il ne faut pas oublier de cocher cette case. Alors, vous n'êtes pas obligé de télécharger les mises à jour pendant l'installation. L'installation sera beaucoup plus rapide, mais rien ne vous empêche de cocher cette option. Alors, de temps en temps, lorsqu'on coche cette option, l'installation ne se passe pas bien puisqu'il n'arrive pas à télécharger les mises à jour ou il y a un bug au niveau du téléchargement de temps en temps. Donc, si ça ne fonctionne pas avec cette option, vous refaites l'installation en décochant cette option. Comme ça, ça va bien se passer. Là, je fais continuer. Alors, il me propose d'installer Ubuntu à côté des autres. Alors, si je fais installer maintenant, je vais voir ce qu'il va me poser. Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites. Tape de partition NVMe 0. Donc, il installera la partition ici NVMe 0 et il va installer une partition numéro 7 quelque part sur le disque NVMe 0. Donc, c'est bien là que je veux installer mon système. Pour l'instant, je veux faire une installation pas à côté des autres, mais à la place des autres. Donc, je reviens en arrière et la solution qui me sera proposée de préférence, ça sera plutôt de faire autre chose puisque je ne veux pas effacer le disque et installer Ubuntu. Donc, je vais choisir autre chose et faire une installation à la mano. Donc là, je suis obligé de faire précédent puisqu'il ne veut pas reconnaître le système. Je refais continuer ici. Je vais donc choisir autre chose et puis je vais pouvoir accès au menu continuer ici maintenant qui est présent. Là, il analyse les disques. Il va me les présenter et je vais pouvoir choisir où installer ma distribution. Là, j'ai ma clé USB Ventoy qui est présentée en premier. Donc, l'écran n'est pas très grand. On va faire avec. Là, j'ai mon disque NVMe 0. Donc, ça, on le voit. DEV NVMe 0. Ensuite, NVMe 0 P1. C'est la partition EFI. Donc, pour l'instant, on va descendre et on va retrouver notre Zorin OS. NVMe 0. C'est ma Ubuntu, ma Linux Mint, ma Linux Mint Debian, ma Ubuntu 22.04. Ça, c'est la Lubuntu qui est en P6 ici. On le voit. Ça, c'est la Lubuntu qui est en P6. Et je vais retrouver mon disque dur suivant qui est ici. NVMe 1 avec la partition EFI qui se trouve ici. Mon système Windows qui est en NTFS qui se trouve ici. Et moi, je vais un petit peu plus loin. Je vais remplacer Mazarin qui se trouve ici. Donc, je sélectionne Mazarin OS et je fais modifier. Là, je vais utiliser la partition, bien sûr. Donc, je la mets en EXC4. Je conserve la partition en EXC4. Il faut que la partition soit en EXC4 avant et ensuite, elle est toujours en EXC4. Et je ne coche pas l'option qui se trouve ici. Je ne formate pas la partition. Donc, ça, il ne faut pas le cocher. Sinon, je vais perdre tous mes données. Donc, je vais conserver la partition qui est en format racine. C'est une partition racine. Et là, je fais OK. Je ne pourrai pas, bien sûr, revenir en arrière. Alors, le principe, c'est d'utiliser TimeShift pour faire une sauvegarde du système. Bon, c'est ce que je n'ai pas fait, bien sûr. Mais bon, ce n'est pas un souci pour moi. Je vais sûrement retrouver mes données. J'ai assez confiance dans le système. Mais pour vous, si vous ne voulez pas avoir de souci, utilisez le logiciel TimeShift pour faire une sauvegarde. Alors, la procédure a commencé. On va aller voir un petit peu plus bas. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va sur le disque dur qui va bien. NVMe 1, P5, donc EXT4. Donc, on voit qu'il l'a validé ici. Il va donc remplacer ma ZorinOS 16.1. Ensuite, ce que je peux faire, c'est au niveau de l'installation de la partition EFI, celle qui est choisie, c'est NVMe 0. Donc, ça, ce n'est pas ça que je vais utiliser. Je vais utiliser l'autre disque dur pour la partition EFI. Donc là, normalement, si je développe le menu, je vais pouvoir trouver mon autre disque dur qui se trouve dans la liste. Donc, NVMe 0, ce n'est pas celui-là qui m'intéresse. Il va falloir que j'aille un petit peu plus loin. Voilà, le disque dur SkinX qui se trouve ici. Donc, je le sélectionne pour qu'il installe la partition EFI ici. Donc, il va utiliser ce système-là. C'est l'autre disque dur, le 256Go, qu'il va utiliser pour le programme de démarrage. Alors, ce que je peux faire pour être sûr que tout se passe bien, c'est que je peux aller sur mon disque dur qui est le NVMe 1. Donc, je redescends dans la liste. Ce n'est pas très évident à voir. Mais ici, j'ai donc mon disque dur NVMe 1. Donc, avec mon Windows ou avec mon Ubuntu qui va être installé ici. Et là, je peux faire modifier aussi. Je vais aller dans modifier pour être sûr que tout se passe bien. Ça va être une partition EFI. Et donc, je vais le cliquer ici. Donc, dans les menus, qu'est-ce qu'on a de proposer ? Donc, vous voyez, c'est partition EFI. Je ne fais pas de swap. Je fais juste une partition système. Et pour être sûr qu'il utilise cette partition EFI, je vais la cocher ici. Et bien sûr, on ne la formate pas. Vous voyez, il ne me propose pas de la formater. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il utilise la partition EFI et réécrase les systèmes qui sont à l'intérieur. Il va conserver le Windows qui est à l'intérieur. Et le Ubuntu, il va le modifier pour pouvoir utiliser la nouvelle distribution qui sera installée ici. Alors, je lance l'installation. Je vérifie. Je suis bien sur le SkinX de 256 gigas pour le démarrage du programme. Et je fais installer maintenant. Et là, il me dit ce qu'il va réaliser. Le système sur DVE NVMe 1 P5 est assigné et n'a pas été marqué pour être formaté. Donc, il me dit que tous les données ne seront pas effacées. Donc, il aura une procédure à faire par la suite. C'est de réinstaller tous les logiciels. Mais tous les paramètres seront conservés des logiciels. Nous verrons ça un peu plus tard. Là, il me dit qu'il a fait des modifications. Aucune modification à des tables de partition. Qu'une création de système du fichier n'a été planifiée. Alors, je fais continuer. Tout devrait bien se passer. De toute façon, on a fait la configuration qu'il fallait. Je fais continuer. On est bien sur Paris. Là, bien sûr, il faudra utiliser le même nom d'utilisateur. Mon nom d'utilisateur, c'est Michael. Donc, il faudra utiliser le même nom pour ne pas avoir de soucis avec vos fichiers. Le mot de passe, vous pouvez le changer. Vous n'êtes pas obligé de mettre le même mot de passe. Choisissez le mot de passe qui vous convient. Ensuite, il faudra faire demander mon mot de passe pour ouvrir une session. Comme ça, le mot de passe ne sera pas mémorisé lors de l'installation. Ensuite, vous faites continuer. Là, je vous montre le diaporama rapidement. L'installation est terminée. Je vais faire continuer à tester, récupérer ma vidéo et je vous retrouve au démarrage de l'ordinateur. Alors, je vous conseille de faire toujours continuer à tester pour rester dans l'environnement et éteindre l'ordinateur de façon à ce que vous redémarrez proprement. Le redémarrage, bon, c'est... Un coup, ça marche. Un coup, ça ne marche pas. Vous éteignez tout et comme ça, vous êtes sûr que tout fonctionne au redémarrage. Je redémarre l'ordinateur et nous allons voir maintenant les bouts de EFI. Pour cela, j'appuie sur la touche F12 pour avoir les bouts. Et là, comme on peut le voir, j'ai mon disque Ubuntu de 500 gigas qui a pris la main. Alors là, ce n'est pas tout à fait normal. On va voir ce qui se passe. Là, j'ai ma Debian qui est ici et normalement, c'est cette Ubuntu-là qui aurait dû prendre la main puisque c'est là que j'ai installé ma Ubuntu 22.04. Alors, nous allons démarrer ce système directement ici et nous allons voir ce qui va se passer. Car c'est ici que j'ai installé ma Ubuntu. Alors là, on le voit, c'est quand même ma Ubuntu qui est installée. Alors, je vérifie qu'est-ce qui se passe ici. Ça, c'est ma Ubuntu de test qui est en P3. Ici, la P4, c'est la Linux Mint. La P5, c'est la Linux Mint et bien. Et la P6, ça, c'est Ubuntu qui se trouve sur la Lubuntu. Ça, c'est la Lubuntu et ça, c'est Windows. Et normalement, le seul disque qui me manque, c'est bien le P5. Alors là, j'ai des options de démarrage qu'il est possible de choisir ici, si vous voulez démarrer sur un ancien noyau. Donc, pour l'instant, il est capable de démarrer sur plusieurs noyaux différents. Si vous avez un souci avec un système, vous pouvez démarrer avec un autre. Là, on est sur Linux Mint 5.15 et je vais voir ce qui va se passer. Je fais échappe pour revenir en arrière. On va démarrer sur la Ubuntu directement. Hop, c'est parti. Donc, si tout se passe bien, c'est ma Ubuntu 22.04 qui doit être présente. Ah, on voit le nouveau logo de Ubuntu. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, il n'a pas pris la main dans le bout de démarrage. C'est un petit peu bizarre. Alors, voici le nouveau menu de Ubuntu. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous allez dans le menu qui se trouve ici, vous allez démarrer. Alors, je démarre ma souris. Ici, si je clique sur le menu, tout en bas à droite, ici, vous avez un nouveau logo qui apparaît, enfin, qui existait déjà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Ubuntu 22.04 est en Wayland. Donc, là, ça c'est du Wayland, le Ubuntu qui se trouve ici. Donc, la configuration d'origine sera en Wayland. Et si vous avez des soucis d'affichage ou de son, vous pouvez passer en mode Xorg ici. Donc, ça, c'est au démarrage de l'ordinateur. Pour l'instant, je vais rester en Wayland et nous allons voir tout ce qui fonctionne sous Wayland. Alors, comme c'est une réinstallation, c'est ce qui se passe généralement. Le fond d'écran ici n'est plus activé. Alors, ce n'est pas bien compliqué. Je suppose qu'il faut aller dans les préférences du bureau, changer l'arrière-plan et je vais prendre de l'arrière-plan qui va bien. Ça, c'est un petit peu le souci qu'on fait une réinstallation par une autre distribution. Il ne trouve pas son arrière-plan. Et voilà, j'ai donc remis mon arrière-plan. Comme on peut le voir, sur le bureau, j'ai toujours mon superposition qui est présent et mon Balena Etcher qui est aussi présent. Alors, ici, il va falloir seulement faire quelques petites modifications. Je vois qu'ici, on est un peu en noir et blanc. Mais pour cela, je vais installer le logiciel VocalScreen. Je vous retrouve dans quelques secondes. L'installation s'est bien déroulée. Les paramètres Wi-Fi ici ont été conservés et j'ai réussi à installer le logiciel VocalScreen avec quelques difficultés. Alors, comme on peut le voir sur la gauche, j'ai des problèmes d'affichage puisqu'on n'avait pas le même thème entre la Zorin OS et la Ubuntu 22.04. Nous allons essayer de régler un petit peu ce problème. Pour cela, je vais aller dans les paramètres et faire des petits réglages. Donc, nous avons une évolution au niveau de la Ubuntu 22.04 car nous pouvons choisir les couleurs d'apparence. Alors, les couleurs d'apparence, qu'est-ce que c'est ? Si j'ouvre mon explorateur de fichiers qui se trouve ici, là, comme vous le voyez, l'affichage n'est pas super moderne. Et on peut choisir les couleurs. Donc là, je vais choisir un thème orange ici. Voilà. Et voilà. Là, maintenant, c'est revenu bien pour au niveau de l'affichage parce que le thème n'est pas le même entre la Zorin OS et puis la Ubuntu. Et c'est un peu ça qui cause le souci lorsqu'on réinstalle une distribution par-dessus une autre. Il faut remettre les thèmes comme il faut. Alors, la position des nouvelles icônes, ça, c'est le bureau. Donc, nous verrons ça tout à l'heure. Et ensuite, nous allons masquer automatiquement le doc. Je vais le conserver. Je vais le mettre en mode panneau. Donc, le mode panneau, si je décoche ici, je vais changer l'option de mon panneau qui se trouve ici. Et vous voyez, maintenant, il a diminué. Ensuite, je vais pouvoir régler la taille des icônes. Là, je vais mettre un petit peu plus grand. Je vais peut-être mettre à 34. Voilà. C'est un petit peu mieux ici. Alors ici, tous les volumes sont montés. Il faudra que je me débrouille avec ça pour les décocher. Ici, j'ai la position du doc que sur l'écran. Donc, il ne va pas être à gauche. Je vais le mettre en bas. Voilà. Ici, normalement, il doit être arrivé en bas. Alors, c'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Voilà. Il est apparu en bas ici. Donc, ça, c'est fait. Et comportement du doc. Donc, on va regarder ce qu'il nous propose ici. Ça, je peux décocher. Ça aussi, je vais décocher. Je vais afficher la corbeille. Je n'en ai pas besoin. Les volumes et les périphériques, ça, je vais laisser. Par contre, on va voir en bas. Ah, voilà. Le menu est un petit peu plus simple ici. Donc, ça change un petit peu par rapport à la ZorinOS. Le menu qui se trouve ici, afficher les applications, il se trouve à droite au lieu de se trouver à gauche comme il était sur la ZorinOS. Mais vous retrouvez la même chose. Alors, pour les menus ici, on peut changer de page. Pour cela, je vais aller sur la page suivante. Vous avez tous les logiciels ici qui sont présents. Donc, on peut utiliser un autre bureau. On peut utiliser plusieurs bureaux. Et la fonction qui se trouve en haut à gauche est active. Ça fonctionne avec la souris. Vous pouvez passer d'un bureau à un autre avec cette solution. Donc là, j'ai configuré à peu près l'ordinateur comme il devrait fonctionner pour mon utilisation personnelle. Ensuite, je vais faire le tour de cette distribution et je vous fais une petite présentation. Mais comme on peut le voir déjà ici, le menu a été un petit peu amélioré. Je n'ai pas de grosses configurations à faire pour retrouver mon menu comme je l'avais avant. Balea Nature est toujours présent. C'est le App Images qui m'est utilisé ici. Je vais dans mon dossier personnel et nous allons voir ensemble que j'ai conservé tous mes documents sur le bureau. C'est ça qui est présent. Dans les dossiers documents, j'ai toutes mes images qui sont toujours présentes. Ici aussi, j'ai des images qui sont présentes. La musique, c'est pareil. Le dossier téléchargement, il a conservé toutes les données dans mon dossier vidéo. C'est mes vidéos que je réalise et qui sont enregistrées directement ici. Mon dossier data, il a conservé la configuration aussi des signets que j'avais rajouté ici. On le voit, les data sont présents ici. Pour l'instant, bien sûr, mon montage, oups, quelque chose s'est mal passé. Oui, parce que ça, c'est une préparation que l'on fait. Là, ce n'est pas trop grave. Je vais l'enlever ici. Je vais l'enlever. Si je vais dans mon dossier data, le raccourci qui est ici ne fonctionne pas. Donc ça, c'est parce que c'est les signets. Donc à ce moment-là, il va falloir que je les recrée pour que ça fonctionne. Donc je vais l'enlever ici. Je vais dans Michael. Je vais dans mon dossier data. Donc là, normalement, le dossier est vide toujours. Donc là, j'ai un petit souci. Je vais faire autre emplacement. Je vais donc dans mon dossier data qui se trouve ici. Donc là, c'est mon autre disque dur. Donc là, je vais trouver mon dossier vidéo qui se trouve ici. Montage en préparation. Une fois que je suis à l'intérieur, normalement, je peux faire un clic droit quelque part pour faire des signets. Pour cela, je vais aller dans les menus. Je vais rechercher où il a mis ce nouveau menu. Alors, c'est peut-être ici. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, l'option qui m'intéresse se trouve ici. Je fais un clic droit et je fais ajouter au signet. Donc il faut être à l'intérieur du dossier qui vous intéresse. Moi, le dossier qui m'intéresse, c'est montage en préparation, ajouter signet et voilà. Le dossier a été rajouté ici. Je reviens un petit peu en arrière sur mon dossier data. Je fais un clic droit et là, je fais toujours aussi ajouter au signet. Voilà. Le dossier a rajouté ici. Bon, il y a mis data, mais ça ne change pas grand-chose. On va retrouver notre système. Voilà. Le menu est préparé. Si je reviens sur mon explorateur de fichiers qui est ici, hop, je vais retrouver mon dossier data avec mes images ISO qui sont toujours présentes ici. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à modifier. Tout fonctionne à peu près correctement. Alors, bien sûr, ici, la barre de tâches, c'est comme d'habitude. Si je veux rajouter le lecteur VLC que j'ai été obligé de rajouter car je n'arrivais pas à faire fonctionner le lecteur vidéo qui se trouve ici. Donc, je vais rajouter VLC avec la Logitech. Je fais ajouter au favori et voilà, il se rajoute dans la barre de tâches qui se trouve en bas. Ensuite, je peux très bien déplacer. Oui, oui, ça fonctionne. C'est du classique. On déplace les menus comme on aurait besoin pour l'utilisation. Ensuite, je vais reconfigurer un petit peu ma barre de tâches. Ici, j'ai toujours le logiciel disque qui est présent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur l'ordinateur ? Nous allons voir ça tout de suite. J'ai le disque de 500 Go qui est utilisé ici et je vois que ma partition EFI est utilisée ici. Donc là, il y a eu un souci au niveau de l'installation puisqu'il aurait dû utiliser la partition qui se trouve ici. Donc là, il y y aura un petit bug à ce niveau-là au niveau des partitions EFI. Puisque mon système maintenant est installé là, donc il voit toujours une Zorin OS C-Score qui est ici, mais ce n'est plus celle-là qui est utilisée. C'est la Ubuntu 22.04 qui est présente ici. Alors, ce qu'il faut bien sûr vérifier avant d'installer votre distribution, c'est qu'il y a assez d'espace libre sur votre disque dur. Là, j'avais 88J d'espace libre, donc je pourrais réinstaller mon système sans souci. Là, on le voit, aucune des partitions qui se trouve ici n'est active. Donc ce n'est pas ces partitions-là qui sont utilisées. Et la partition data qui se trouve ici, bien sûr, c'est la partition avec mes données système, mais ce n'est pas mon système. Donc, je vais utiliser pendant quelques jours ce système, le configurer et voir si tout fonctionne. Et vous allez voir que vous n'avez pas besoin de home séparer pour faire une réinstallation de votre système. Ça fonctionne sans souci. Alors, cerise sur le gâteau, si je vais sur mon navigateur Firefox, le navigateur Firefox a gardé tous les paramètres. Il a conservé tous les paramètres puisqu'il a retrouvé tout ce qu'il a besoin dans le système. Donc, pas de reconfiguration, à faire au niveau de Firefox. Alors, je n'ai pas encore regardé la messagerie Tune de Bird, mais je vais lancer la messagerie Tune de Bird. Et là, c'est pareil, il a conservé les paramètres puisque c'est des paramètres qui sont cachés dans le dossier qui se trouve ici. C'est des fichiers cachés. Les fichiers cachés de Tune de Bird se trouvent quelque part ici. Voilà, le fichier caché de Tune de Bird avec tous les paramètres de ma messagerie Tune de Bird se trouve ici. Et comme je conserve les données, quand je lance le logiciel Tune de Bird, ça fonctionne. Pour les logiciels qui sont préinstallés, je n'aurai pas de soucis. Je vais les retrouver comme avant. Mais pour le logiciel, par exemple, Cadenne Live n'est pas préinstallé dans la version Ubuntu. Donc, pour cela, je vais dans la Logitech et je tape Cadenne Live tout simplement et je vais installer Cadenne Live. Ensuite, il me propose deux versions ici. Donc, j'ai une version Snap, mais je ne veux pas installer une version Snap. Autrement, j'ai une version Deb qui doit être présente. Ça doit être celle-ci. Ça, c'est la version Deb qu'on le voit ici. Alors, je ferai plutôt une installation en version Flatpak. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Donc, voilà comment je réalise une installation sans perte de données. Vous voyez, ça ne fonctionne rien d'exceptionnel. Je vous dis qu'en avoue et à bientôt pour une prochaine vidéo pour suivre les aventures de cet Ubuntu 22.04.